Il était une fois, dans un royaume lointain, au bord d'une mer capricieuse, un peuple vivant en paix et en harmonie. Les jours se succédaient et formaient des mois, des années sans que cette quiétude ne soit brisée. Puis vint le jour où le roi mourut. Bien qu'imparfait, ce roi était aimé et dirigeait le royaume sans heurte. Il fut donc difficile pour le peuple de lui dire adieu. La stupeur remplaça bien vite la tristesse lorsque les dernières volontés du défunt furent délivrées au peuple entier. N'ayant pas de fils, le neveu du roi, brut et cruel, aurait dû se voir couronné. C'était sans compter la décision du défunt roi que de mettre sur le trône une de ses filles, faisant fille alors de la tradition. Le neveu, en colère, tenta de s'y opposer. Mais le peuple coupa court à sa tentative de soulèvement. Et il fut décidé d'honorer la volonté de ce roi qui avait été si bon. Le roi n'ayant pas décidé laquelle de ses trois filles se hisserait sur le trône, les hauts fonctionnaires de la cour décidèrent de le tester lors d'un grand tournoi. Quatre épreuves les départageraient. La première serait l'épreuve des audacieux. La deuxième, l'épreuve des stratèges. La troisième, l'épreuve des alliés. Et enfin, la dernière épreuve, celle du grand final. Quatre épreuves, mais trois élites. Les dragonniers, guerriers et guerrières vaillantes dirigées par la princesse Pauline. Les guérisseurs, sages et respectés, soutiens sans faille de la princesse Mégane. Et enfin, les mages, habiles et charmeurs, menés par la princesse Anaïs. Vint alors une époque incertaine, où chaque clan, chaque élite préparait ses meilleurs éléments pour les épreuves à venir. Et la première arrivée à grands pas. Il était temps pour les plus hardis de chaque camp de se préparer à la rencontre. Qui gagnera cette première épreuve ? Qui se rapprochera un peu plus du trône et de la couronne ? Qui rejoindrez-vous pour mener bataille lors de cette grande compétition ? Tout dépendra de vous.